Salut, Hobie pour ça et délicieux ! Je suis content de retrouver aujourd'hui pour une recette de gnocchi maison à la patate douce. Les gnocchi ça a peut-être l'air compliqué mais vous verrez, c'est super simple à réaliser maison. En plus là je vous propose une recette vegan, sans gluten, à la patate douce et surtout absolument délicieuse. Ça devrait plaire à tout le monde. Allez, sur ce j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fournoux. Re, c'est parti pour la recette. Vous allez voir c'est vraiment super facile. En fait on commence par prendre en saladier, voilà. Et puis on vient y verser 300 g de purée de patate douce. Alors la purée de patate douce c'est tout simplement une patate douce cuite et écrasée à la fourchette. Alors personnellement comment je la prépare c'est qu'en fait après avoir lavé ma patate douce, je la découpe en deux ou en quatre selon la taille et puis je la cuis 20-25 minutes à la vapeur jusqu'à ce qu'elle devienne bien fondante en fait. Ensuite je l'épluche en faisant bien attention de ne pas me brûler et puis je l'écrase tout simplement avec une fourchette. Si vous l'avez cuite suffisamment longtemps, ça sera très facile, ça sera très fondant. Et vous obtenez ainsi une purée de patate douce prête à être utilisée dans diverses recettes comme ici dans cette recette de gnocchi maison. Ensuite il faut ajouter de la farine, donc 180 g de farine d'avoine. Alors voilà, moi j'ai décidé ici que c'est de la farine d'avoine parce que je me dis avoine plus patate douce, ça fait vraiment le cliché on va dire de la recette sportive. Ça se marie très bien ensemble au niveau du goût, donc ça c'est cool et c'est vrai que nutritionnellement c'est quand même très intéressant. Pour ceux qui se posent la question, la farine d'avoine ça peut être sans gluten, ça peut contenir du gluten. Si vous êtes intolérant mais surtout si vous êtes allergique, prenez-en une certifiée sans gluten. Vous pouvez également la faire vous-même si vous en avez le courage entre guillemets, c'est pas très compliqué. Il vous suffit tout simplement peut-être de mixer des flocons d'avoine suffisamment finement jusqu'à obtenir une farine. Moi personnellement j'achète toute faite parce que c'est quand même plus pratique. Mais voilà, vous pouvez la faire maison sans souci. Et pour ceux qui ne peuvent pas utiliser de farine d'avoine, vous pouvez utiliser de la farine de blé que ce soit classique, donc blanche ou semi-complète. Les deux ça marchera, voilà, ça vous fera juste des gnocchis avec du gluten mais c'est une option totalement possible si vous ne voulez pas utiliser de farine d'avoine. Ensuite, une fois qu'on a ça, on ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, donc oui une cuillère à soupe ça suffit, c'est une recette très peu grasse et une fois qu'on a ça, il suffit de mélanger. Alors il faut y aller avec des mains, des mains propres de préférence évidemment. Et puis voilà, on y va et on mélange tout ça jusqu'à obtenir une pâte homogène. Je vous montrerai quand on y sera. Au passage, j'en profite d'être ici avec vous les amis pour vous dire quelque chose de très important. Les recettes salées sur cette chaîne YouTube font vraiment beaucoup moins de vues. Donc si jamais ça vous plaît, pensez à laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. Ça fait toujours plaisir quand il y a moins de vues de recevoir des commentaires. Pour être sûr que ça vous plaît tout simplement et que je ne fais pas tout ça pour rien. Donc voilà, si vous aimez les recettes salées sur cette chaîne, j'attends vos commentaires. Voilà, vous devez obtenir quelque chose comme ceci. C'est encore relativement humide, c'est vraiment pas de souci. Du moment que vous avez quand même quelque chose qui est bien uni, c'est bon. Et là, ce qu'il faut faire, c'est sur un plan de travail propre, vous prenez une partie de votre pâte. Enfin, ça va dépendre vraiment de la taille de votre plan de travail. Je vais aller en 4 je pense. Et puis, vous allez tout simplement rouler la pâte comme ça avec vos mains. Jusqu'à obtenir un boudin de pâte. Hop, je vais vous décaler ça. Qui fasse alors à peu près, au niveau de la taille, on va dire un doigt de diamètre. Alors, je vous dis un doigt. Ça va dépendre de la taille de vos doigts. On va dire genre un doigt qui fait plaisir, tu vois. Je ne dois peut-être pas dire ça. Je ne sais pas si je le laisserai au montage. Donc voilà, une fois que vous obteniez un tronçon qui fait, allez, on va dire entre 1 et 2 cm de diamètre, vous allez venir le découper tout simplement de la taille des gnocchis que vous souhaitez. Donc, généralement, ça va être une phalange. Hop. Vous voyez, comme ceci environ. Je vais en couper quelques-unes et je vais vous montrer. Hop. 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 Vous voyez, moi, je l'ai fait de cette taille-ci environ. Donc, voilà, ça va faire 1,5 cm, je pense, 2 cm. Après, bon, ce n'est pas dramatique si vous les faites plus petits ou plus gros. Essayez juste de les faire réguliers pour que ce soit joli. Puis, pour le moment, on va juste les réserver. Alors, ils ne sont pas encore finis, mais je vais juste tous les découper avant de passer à la suite. Et puis, une fois que vous avez ça, il est temps de former les gnocchis, leur donner leur apparence finale, on va dire. Alors, pour ça, franchement, c'est super simple. En fait, ce qu'il faut, c'est une fourchette. Puis, vous les prenez et vous les roulez, tout simplement, contre la fourchette, de sorte à les marquer. Alors, tout le monde a un peu sa méthode. Moi, je les écrase un petit peu, tout simplement, et ça leur donne une forme qui ressemble à ce que je connais des gnocchis. Maintenant, en soi, c'est vraiment plus pour le design que pour le goût. Donc, vous faites un peu comme vous le sentez. Et voilà, une fois qu'ils sont tous faits, ils sont tous beaux, et bien, ils sont prêts à être cuits. Pour ça, je vous retrouve de l'autre côté. Donc, je vous retrouve ici avec nos gnocchis de patates douces et une casserole remplie d'eau. Effectivement, ce qu'on va faire maintenant, c'est porter en grand volume d'eau. Alors, salé, au passage, voilà, un petit peu de sel, effectivement. On n'a pas salé nos gnocchis, mais on sale l'eau de cuisson. Et on va tout simplement porter ça à ébullition. Voilà, donc une fois que ça boue, on peut ajouter nos gnocchis. Alors, on les ajoute tous en même temps. Puis, il faut les laisser cuire jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface, tout simplement. C'est pas long, ça prend généralement 2-3 minutes, donc ne vous éloignez pas. Et voilà, quand ils remontent, il suffit de les pêcher et de les mettre sur un plat à part. Vous voyez, là, il y en a qui commencent à remonter à la surface. Donc, on va tout simplement les récupérer, puis les poser sur une assiette. Et voilà la beauté. Alors, en soit, à ce stade, ils sont déjà cuits. Et j'ai perdu une partie des rushs qui suivent, les amis. Alors, je vais vous expliquer ça depuis mon bureau. En fait, quand on arrive à ce stade-là, nos gnocchis sont déjà cuits. Et certains les aiment comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont tout simplement mettre un filet d'huile d'olive par-dessus et le servir directement. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est de passer de ça à ça. Et pour ça, c'est vraiment super simple. Ça prend genre 5 ou 10 minutes en plus. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement faire chauffer une poêle à feu moyen avec un filet d'huile d'olive. Donc, rappelez-vous bien. Une poêle à feu moyen. En filet d'huile d'olive. Et puis ensuite, je vous laisse regarder par vous-même. Voilà. Donc, une fois que notre poêle et que notre huile sont chaudes, il suffit simplement d'y ajouter les gnocchis. Et là, vous les faites tranquillement revenir 5 minutes dans l'huile. Ça va leur permettre de griller un petit peu et de devenir croquants. Voilà. Une fois que vous avez des gnocchis qui vont griller un petit peu. Vous voyez comme ceci. Et bien, on peut ajouter la sauce tomate. Alors là, vous ajoutez vraiment la sauce tomate de votre choix. Moi, si j'en ai bien une à vous conseiller, c'est celle-ci de la marque Casidomi. C'est la sauce tomate au basilic. Elle est bio. Elle est super propre au niveau de la composition. Et surtout, elle est super bonne. Et donc, il suffit tout simplement d'ajouter la sauce tomate à la poêle. Puis là, tout simplement, vous mélangez, puis vous laissez chauffer, on va dire, 2-3 minutes, en fait, le temps que la sauce tomate chauffe également. Voilà, je vais laisser chauffer 2-3 minutes. Au passage, la sauce tomate, comme la farine d'avoine et même l'huile d'olive d'ailleurs, tout ça, ça vient de chez Casidomi, qui est un site que je vous recommande à 300%, qui permet de faire des courses bio à des tarifs très, très intéressants et de faire des économies toute l'année. Je vous laisse plus d'infos et tous les liens vers les produits dans la description. Re, les amis, alors c'est parti pour la dégustation. Regardez-moi cette beauté avec le basilic qui rajoute vraiment du peps. Évidemment, en soi, les gnocchi, vous pouvez les manger comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser de la sauce tomate. Il y a vraiment plein, plein de recettes avec des gnocchi. Mais voilà, vous pouvez maintenant les faire maison et à la patate douce et à l'avoine. Donc, c'est parfait notamment pour les sportifs qui, je sais, utilisent souvent ces deux ingrédients. Allez, on va goûter tout de suite. Alors, en direct, quand je l'ai mis en bouche, en fait, j'ai senti la sauce tomate au basilic. Elle est vraiment super bonne, sa sauce tomate. Et derrière, il y a les gnocchi qui viennent. Ça va tellement bien ensemble. C'est très fondant, en fait. Alors, je ne sais pas trop comment c'est censé être de base parce que je vous avouerai que je n'ai jamais mangé des vrais. Donc, en soit, je ne sais pas si c'est fidèle au classique ou pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est super bon. Et avec sa sauce tomate, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, je suis curieux. Dites-moi dans les commentaires comment vous voulez manger vos gnocchi. Je sais que c'est souvent fait aussi avec de la crème, avec des champignons, avec des épinards. Et n'hésitez pas à essayer cette recette de gnocchi maison à la patate douce et de la décliner avec vos recettes préférées. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air. Ça vous prend deux secondes, mais ça m'aide énormément. Alors, vraiment, merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et pour plus de recettes saines et délicieuses, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est 100% gratuit. Et si vous cliquez sur la petite cloche, vous serez même prévenus de quand de prochaines vidéos sortent. Comme ça, vous ne passerez pas à côté des prochaines recettes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.